« Blizzard » de Marie Vintras, lu par Alice Delanguin, Stéphane Boucher, Patrick Mille et Sébastien Poudroux. Besse. Je l'ai perdue. J'ai lâché sa main pour refermer l'assai et je l'ai perdue. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure, je n'allais pas tarder à déchausser et ce n'était pas le moment de tomber. Saleté de l'assai. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre, mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe. J'ai lâché sa main. Combien de temps ? Une minute ? Peut-être deux. Quand je me suis relevé, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé. J'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdue et je ne pourrais jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confiée. Il a préféré se taire, entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi. Bénédicte Rétrospectivement, je crois que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C'est un peu comme lorsque vous avez la sensation qu'un insecte vous chatouille l'oreille. Vous faites un geste pour vous en débarrasser, mais en réalité, c'est une alarme. Votre alarme interne, réglée au strict minimum. Pas assez forte pour vous faire bondir, mais juste assez pour vous empêcher de dormir tranquillement. Je dormais, justement, et je me suis réveillé en sursaut. Était-ce un pressentiment ou bien le courant d'air froid qui venait d'en bas ? Je ne sais pas. J'étais tellement fatigué d'avoir passé les derniers jours dans l'excitation, à relever les pièges, à ranger le matériel et à nous préparer avant que n'arrive le mauvais temps. J'ai toujours aimé les tempêtes. Et surtout le moment juste avant, quand il faut tout protéger. Boucher les interstices, rentrer assez de bois pour tenir quelques jours et se faire un espace clos. Le plus hermétique possible. Et puis, quand la tempête est là, ce claque-muré avec la sibi qui grésille, une tasse de café brûlant pour se réchauffer les mains et le feu dans la cheminée qui se rebelle à cause de la neige qui tombe dans le conduit et du vent qui s'y engouffre. J'entends la maison qui craque et qui gémit comme un petit vieux. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me parle, comme elle a peut-être parlé à mes parents et à mes grands-parents avant eux, de génération en génération, jusqu'au premier meilleur qui a décidé de s'installer ici, en terre hostile, et de prétendre qu'il serait plus fort que la nature. La maison est encore debout et je suis bien au chaud à l'intérieur, protégé par ses murs, comme un diamant dans son écrin. Sauf que je suis tout seul. Quand je suis descendu de l'étage, la porte était grande ouverte et la neige s'était déjà engouffrée par paquets. Ça m'a énervé, j'ai crié « Bon Dieu, baisse ! Tu peux pas fermer cette foutue porte ! On va tous crever de froid par ta faute ! » Mais elle n'a pas répondu. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que les bottes du petit n'étaient pas là et que leur veste n'était plus accrochée au porte-manteau. J'ai compris qu'elle était sortie avec lui, alors que même une fille aussi spéciale qu'elle aurait dû savoir qu'on ne sort pas dehors en plein blizzard.